Bonne année tout le monde! Je vous souhaite une belle et bonne année remplie de santé puis que vos souhaits se réalisent pour 2021. Donc, on se retrouve pour ma première vidéo de la nouvelle année. Puis, aujourd'hui, en fait, je voulais vous présenter quand je fais de la résine et que j'ai un excès de résine, j'ai des moules avec des petits nounours, des grenouilles et des trucs comme ça. Puis, je voulais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, j'ai fait... Oups, on ne va pas bien, hein? Je vais basculer la caméra puis vous allez mieux voir sur le plateau. Et voilà! Donc, j'ai fait des petites boucles d'oreilles avec mes petits bonhommes de résine. Donc, je mets ça de côté. Je vous montre comment je procède. J'ai une petite étau. Ce n'est pas l'étau du siècle, là. Ce n'est pas la... Bon, comme ça, ça va être mieux. Ce n'est pas la grosse mécanique. On s'entend? Ce n'est pas mon atelier. Donc, avant de faire du scrapbooking, de la résine et tout ça, je faisais des bijoux. Puis, en fait, j'ai toujours fait des bricolages et tout ça, mais j'ai fait des bijoux. Donc, j'ai quelques petits équipements. Première chose que je voulais vous parler. Quand je fais mes petits bonhommes en résine, ils sont... Attends un petit peu. Ils sont morts. Quand ils sortent du moule, ils sont comme ça. Et moi, je voulais quelque chose de brillant pour pouvoir... Regardez comment c'est morts. Pour pouvoir faire des bijoux. C'est le fun d'avoir des bijoux qui brillent, pas qui sont morts. Juste pour vous montrer la différence, là. Regardez. Ça, c'est original. Et ça, c'est après avoir mis du vernis fumo dessus. C'est devenu très brillant. Puis, en même temps, je pense que ça le protège. Ça le durcit un petit peu. Donc, j'ai vernis hier avec mon vernis fumo. Puis, mes petits bonhommes sont devenus tout brillants. Alors, je vais prendre... Je vais prendre... Tiens, petit bonhommes. Qu'est-ce que vous allez me voir travailler? Oh, c'est clair. Je ne vais pas attendre un petit peu. On va prendre... Tiens, on va prendre... Les petits pingouins mauves. Donc, je ne sais pas, je pense que... Ce ne sera pas bon. J'ai essayé de rapprocher mon étou. Comme ça. Parce que... Ce n'était pas très solide ce matin. Quand j'ai fait... J'ai commencé en passant par sabler, arrondir un petit peu en arrière. Parce que l'excédent de résine fait toujours comme une bordure un peu rude. Puis là, comme c'est pour des boucles d'oreilles, je ne voulais pas que ça soit rude. Naturellement, je vous parle de boucles d'oreilles. Mais ça peut être des pendentifs. Ça peut être des colliers pour les enfants. En fait, ça peut être tout un paquet de petits trucs pour faire des bijoux. Ce n'est pas long. Là, dans ma petite tête-eau, je serre mon petit pingouin le plus possible. Il ne faut pas que ça revole. Ah, très solide. Donc, j'ai ici une perforatrice. Nous, on appelle ça une drill manuelle. Donc, j'ai choisi une petite mèche parce que... C'est ça que je vais mettre. Un petit crochet, comme ça. Un petit oeillet. Comme ça. Tout petit, tout petit. C'est ça qui va... Qui va faire tenir mes anneaux de boucles d'oreilles. Donc, j'essaie de me centrer. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez un petit peu. J'essaie d'approcher un peu la caméra. Parce que je ne peux pas zoomer. Donc, voici. Vous voyez, j'essaie de me centrer le plus possible. Au-dessus de la tête de mon pingouin. Et là, je tourne doucement sans faire une trop grosse pression. Parce que... Hier, j'ai fait une grosse pression. Et j'ai brisé ma petite mèche. Donc, pour éviter ça. Ça, mon petit trou est fait. Je ne sais pas si vous allez voir. Oui, on voit très bien. Donc... Avec une petite pince. Là, je vais enlever mon petit pingouin. Oups! Parce qu'avec les toux, ça ne va pas bien. Donc... Je mets mon oeillet dans ma petite pince. Et... Je fais une petite pression. Pas trop grande. Une toute petite. Pour... Parce que je n'ai pas été jusqu'au bout avec... La... Perforeuse. Je voulais me garder... Parce que je veux que ma vis... Entre et soit solide. Et si je perce trop avec ma perforeuse... Euh... Mon oeillet risque d'être lousse. Dans... Euh... Mon petit... Euh... Donc... Ça donne ça. Bon. Je vous ai dit que j'avais centré. J'ai pas... Hein? C'est pas extraordinaire, mon centrage. Mais bon. C'est toujours quand je veux vous le montrer que ça donne... Des trucs... Des trucs... Pas... Exact... C'est parce que mon petit bonhomme... Il crèche dans mon éto... Ok... Ok... Et voilà... Là, je vais me fier... On va enlever l'excédent de raison... Je vais me fier sur ses yeux... Tiens... Je vais juste aller un peu par en arrière... Comme ça... Je vais me fier... Je vais me fier... Yuhu... Hum... Ok... Ma... Ma mèche... À rentrer dans le fond. On va serrer... Un peu plus... On va retourner dans le même petit trou. On va retourner dans le même petit trou. Avec un autre tour. Et voilà. Comme ça. On a fait le petit trou. Bon... Lui aussi, il va être un peu croche. Ah... Ça donne bien... C'est le même croche. Hahahaha... Que la première... Ça fait que ça ne fera pas de changement. Voilà. Là, elle va... Le plus au fond... On va accoter le lié... Sur le petit bonhomme. Et voilà. Comme ça. Donc... Mes deux petits oeillets sont posés. Les petits oeillets sont posés. Il me reste juste... Une petite boucle d'oreille comme ça. C'est bien plate. Quand tu t'en vas en voyage... Tu mets des boucles d'oreilles. Regardez... Avec ma pince... J'ai juste... Je n'ai pas twisté. J'ai juste ouvert un peu mon anneau. Là, je le mets face devant. Et... Et... Tout doucement... Je viens refermer... Ici. Comme ça. C'est pas compliqué. Puis, on met un petit... Cabochon à l'arrière. Et voilà. Petite boucle d'oreille pingouin. Le fait. On va faire la deuxième. Je vais l'ouvrir devant vous, le petit anneau. Regardez. Oups! Là, je suis trop haute. Là, c'est trop près. Bon. Là, je fais vraiment juste à côté ma petite pince. Et venir ouvrir l'anneau. Je ne fais pas de pression. Parce que quand on fait une pression... Ça peut crochir. Donc, doucement. Je viens juste refermer mon oeillet. Comme ça. Deuxième petit cabochon de caoutchouc. Et voilà. Ce que ça donne. Je vais vous montrer avec mes petits cartons. Comme pour l'autre. Je me suis fait des petits cartons avec V-Création. Donc, on met le petit cabochon en arrière. Même chose pour celui-là. Et voilà ce que ça donne. Si même si je mets sur du jaune, ça va arriver. Là, ça flashe. Voici ce que ça donne. Donc, pour vos excédents de raisines, vous pouvez prendre des petits moules. J'ai aussi des formes, des petits coeurs, des petits cabochons et tout. Donc, c'est une très belle idée pour passer ces excédents de raisines. Puis, c'est mignon. Avouez, c'est mignon. Puis, c'est ça. Les moules que j'ai, ourson. En fait, c'est des oursons, pingouins, singes, lions. Ça vient de chez Amazon. Je les ai achetés chez Amazon. Puis, c'est quatre moules. C'est un ensemble de quatre moules. Puis, les autres, je les ai gardés pour faire des bonbons, des trucs comme ça, des gélatines. Puis, il y en a un que j'ai pris pour faire mes petits trucs en raisines. Fait que c'était ma petite vidéo du début d'année. J'espère que vous avez apprécié. Puis, j'essaie de vous retrouver bientôt. Merci. Bye-bye.